Ninjago United continue à se dévoiler. Je vais vous montrer toutes les dernières nouveautés, toutes les ligues, toutes les informations et même le début de l'histoire de Lego Ninjago United saison 1. Restez bien jusqu'à la fin, c'est parti ! Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la gamme Lego Ninjago United. Et oui, c'est bien United, bien évidemment, qu'on va parler. C'est ce qui va se passer pour juin 2023, donc c'est que les 7 juin 2023. Mais là, on va parler de l'histoire en général et en deuxième partie, on parlera des figurines. Pour cette première partie de vidéo, je vais vous dévoiler l'histoire Lego Ninjago United. Je l'ai donc trouvé tout simplement chez Ridex Ninjago et je vais vous faire la traduction. Et oui, j'ai fait la traduction pour vous. Comme ça, ce sera clair pour vous. Les Français. Donc, on commence par la nouvelle saison de Ninjago. Commence par une tournure choquante. Apparemment, ce sera très choquant. Un mystérieux ennemi à voyager à travers le temps et les événements clés modifiés de l'histoire des Ninjas. Donc, on va voir, petite modification dans l'histoire, un retour dans le temps, un peu comme la saison 2. Voilà, on avait eu droit à un épisode comme ça. Donc, lorsqu'on était revenu dans la saison pilote, là, ce sera dans un moment clé. Créant une chronologie alternative très dangereuse. Voilà, j'insiste sur le très dangereux parce qu'il va y avoir plusieurs histoires dans la même histoire. L'équipe des Ninjas doit courir contre la montre pour trouver un moyen d'arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Mais la tâche s'avère plus difficile qu'ils ne l'avaient imaginé alors qu'ils combattaient de nouveaux ennemis et luttaient pour regarder intact leurs propres souvenirs et de la chronologie d'origine. Voyageant dans le temps, voilà, là, ça fait un peu référence à la saison 7 et les mains du temps, donc c'est possible, ils tombent bientôt sur une race de dragons oubliés depuis longtemps, des êtres puissants qui détiennent la clé pour restaurer la chronologie. Ça, c'est intéressant, ça fait un peu référence à la saison 9, c'est pour ça que j'ai mis un fond de la saison 9. Mais les dragons sont gardés par un chasseur de dragons féroce et rusé qui ne reculera devant rien pour détruire quelconque menace son pouvoir. Apparemment, il y aura un pouvoir très puissant qu'on n'aurait pas encore découvert dans Ninjago. Avec les dragons et leur incroyable capacité, les ninjas doivent jouer le chasseur de dragons dans une course très passionnante contre la montre, bien évidemment, vu que c'est en rapport avec le temps. Mais comme les enjeux augmentent, les ennemis deviennent plus puissants, ils doivent également affronter leur propre démon. Donc là, il va y avoir plusieurs méchants dans cette saison et ça, ça va être très très chouette à regarder. Il faut qu'il y ait plein de rebondissements et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la saison Ninjago United. Ce sera la première saison ou si vous voulez, ça va être un peu la saison 17 si vous ne voulez pas les différencier. Autre leak, maintenant, on passe sur les figurines. Ce sont les figurines qui sortiront pour juin 2023. Nous avons eu déjà un premier leak de Lloyd de cette nouvelle saison Ninjago United. Alors cette fois-ci, il a une tenue assez spéciale. C'est vrai que ça ressemble un peu aux tenues de The Island. Moi, je trouve que ça y ressemble plutôt bien. Donc c'est intéressant à voir et la tête fait beaucoup référence à Prime Empire. Je pense que certains d'entre vous m'en ont dit en commentaire et c'est plutôt vrai. La deuxième image, c'est donc le verso de la figurine. Ce que vous allez trouver derrière la figurine, c'est une sorte de dragon. Donc ça correspond avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'histoire des dragons. Et ça, c'est plutôt stylé. Je pense que ça va être pareil sur les autres minifigs de Ninja. Donc un avec Kai, un avec Cole, etc. Et ça, je trouve ça très très bien. L'arrière est très stylé pour une fois et ça, c'est bien. Ici, je voulais vous montrer cette petite image qui est un petit peu de meilleure qualité. Mais on va voir, on va percevoir, pardon, un casque supplémentaire. Et là, ce casque, c'est vrai qu'on n'a pas le moulage exact sur cette image. Mais vous montrez une autre image. Il s'agit de celle-ci. Donc pareil, le casque, on ne le voit pas trop. Mais on voit mieux la figurine. Elle est beaucoup plus détaillée. Et ça, c'est bien. Là, on voit, il y a pas mal de détails derrière qui a été apporté. Et ça, c'est très très cool. Et enfin, le casque que je vous parle tant, c'est celui-ci. Le casque va ressembler à ça. Alors, je ne sais pas s'il ne va pas avoir une visière. Je crois que sur l'image qu'avait Leek, il semblait avoir vu une visière. Mais pas sûr. A voir s'il n'y a pas une autre pièce à rajouter par-dessus. Parce que là, sinon, ça ferait très très simple. Mais le casque est assez stylé. On verra s'il n'y a pas une visière dessus. Par-dessus plutôt. Donc, du moulage sur une pièce supplémentaire. Pour pouvoir compléter le tout. Enfin, je voulais faire un petit clin d'œil sur la chaîne The Garden of Brick. Qui a donc fait une image qui ressemble à Rin. Voilà. Donc, ça, c'est très sympa. Ça a été customisé. Ce n'est pas une figurine officielle. Mais je voulais y revenir. Parce que ça ressemble un peu à la figurine qu'on avait vu auparavant. Qui avait liqué sur des designs. Donc, ça, c'est très cool. Ça peut nous rapprocher à ce qui va pouvoir se passer dans les prochains mois. Quand ça aura leiqué. Et quand il y aura les sets révélés officiellement. Voilà les amis sur les leaks que j'ai pu vous montrer. Donc, ça, c'était assez cool. Franchement, ça sont sympas les leaks. Surtout sur Lloyd. On a aussi, on a le droit également à l'histoire de Ninjago. L'histoire de Ninjago qui est très importante. Ça va un peu nous mettre dans le contexte de cette nouvelle saison. Et ça, je trouve ça très cool. Avec des dragons. Vous avez du coup la chronologie. Vous avez le retour dans le temps. Il y a un peu beaucoup d'éléments qui font beaucoup penser à d'anciennes saisons. Mais tout s'accumuler. Je crois qu'on n'a jamais eu ça auparavant. Et c'est quand même pas mal. Ça fait un peu référence à la saison pilote. Quand ils reviennent un peu. Pas dans le temps. Mais quand ils changent d'espace ou d'endroit. Et qui permet de faire ça avec les dragons. Je vous rappelle que lorsque vous avez un dragon, vous pouvez passer d'un univers à l'autre. Donc ça, c'était par rapport à la saison pilote. Si on revient dans ces temps-là, c'est quand même assez stylé. Et pour ceux qui découvrent Ninjago au moins, ils sauront bien l'histoire d'auparavant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui ont été présents sur cette vidéo. N'oubliez pas bien évidemment le petit pouce bleu. Un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez des théories ou quoi, n'hésitez pas. Peut-être que je ferai une vidéo théorie. Et également, je suis normalement actuellement en direct sur ma chaîne Twitch. Pour ceux qui veulent, vers 17h15. Donc si vous avez envie de passer, n'hésitez pas. Un petit follow, ça me ferait super plaisir. On est proche des 1k sur Twitch. Ça serait bien qu'on atteigne là-bas. Si vous y allez, vous verrez qu'il y a un petit followers goal. Et je vous épiquerai tout ça sur Twitch. Et également, j'ai un serveur Discord. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le mettrai bien en avant. Donc sur le commentaire et plein de glets que vous verrez en dessous plutôt de cette vidéo. Voilà, voilà. C'était DioFroze25. On se dit peut-être à tout à l'heure pour ceux qui regardent à l'instant ou en direct la vidéo. Comme ça, vous pourrez faire un petit tour sur ma chaîne Twitch. C'était DioFroze25. Et salut, salut les amis ! Sous-titrage ST' 501